Merci monsieur le conseiller, je voudrais remercier mon adjoint, monsieur le premier substitut, madame le délégué du procureur, et l'ensemble des substituts et collaborateurs qui sont ici présents. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, beaucoup de rumeurs, beaucoup de commentaires, beaucoup d'accusations aussi, beaucoup de dénonciations ont été notées se rapportant au contrat pétrolier et gazier signé par le Sénégal. C'est ainsi que, soucieuses d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruits d'ouvrir une enquête sur les faits. Donnant suite à cette préoccupation et aux préoccupations de l'ensemble des citoyens et citoyennes, j'ai saisi d'une part la division des investigations criminelles et d'autre part la section des recherches de la gendarmerie nationale. A la division des investigations criminelles, nous avons donné des instructions afin de mener une enquête complète et approfondie sur la réalité au nom de toutes ces accusations de malversations, de concussions, de conflits d'intérêts et que sais-je encore. A la section de recherche de la gendarmerie, nous avons demandé de mener des investigations pour situer les responsabilités dans la divulgation du rapport de l'IGE sur la question qui serait, qui ne serait même pas portée à l'attention des autorités. A partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachants, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements à s'adresser à la division des investigations criminelles pour éclairer les Sénégalais sur cette question. J'invite avec une particulière insistance tous ces grands connaisseurs des affaires du pétrole et du gaz sénégalais, tous ces fins analystes spécialistes du pétrole et du gaz à rediriger leurs efforts et leurs documents à la division des investigations criminelles. C'est là que utilement l'enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d'avoir la lumière sur la main. Vous aviez raison quand vous disiez que la balle est dans le camp du procureur. Du procureur. Je l'avoue. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Les enquêteurs vous attendent. Le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'impargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage, de ne laisser en rade aucun document, en somme, de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles de mener à la manifestation de la vérité. Donc, les enquêteurs vous attendent pour que les efforts de clarification quittent les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce premier point. J'aborderai une deuxième affaire parce que lors de mes points de presse précédents, à chaque fois, la question est revenue. Les dossiers de l'OFNAC et principalement le dossier du centre des oeuvres universitaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Courant 2015, l'OFNAC a été saisi de dénonciations anonymes relatives à de prétendues malversations au niveau du code. En résumé, à la fin de leur enquête, les enquêteurs et notamment le directeur de l'enquête a retenu de prétendus de tournoi sur deux montants essentiellement. Un montant pouvait être imputé au commissaire friseur qui était chargé de vendre le matériel réformé du code. Un montant de 82 ou 89 millions selon les pages du rapport qu'il estime pouvoir être imputé ensemble au directeur de l'époque du code, au chef du service de l'approvisionnement et à l'agent comptable du code. Je voudrais ici féliciter les efforts des enquêteurs qui ont mené cette mission. Cependant, force est de reconnaître que l'exploitation du rapport nous a mis en face de difficultés assez sérieuses. Je vais vous donner une lecture il me semble utile de la onzième et dernière page de l'exemplaire numéro 1 du rapport original qui a été effectué. Je peux le faire sur le fondement de l'article 11 du code de procédure pénale qui stipule. Je vous donne les dispositions de l'article 11. Toutefois, pour prévenir la propagation d'informations parcellaire ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenues contre les personnes mises en cause. C'est sur le fondement de cet article que je vais vous lire la 11e et dernière page du rapport. L'enquêteur dit relativement au détournement de 82 millions il dit que les responsables sont le directeur du coude le registreur chef du service d'approvisionnement et l'agent comptable et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service de l'approvisionnement à encaisser l'argent auprès de l'argent comptable et à effectuer les dépenses. Fin de citation. Vous vous rendez compte qu'à partir du moment où le rapport qui impute le détournement finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé il nous semble qu'il y a des choses à préciser. Mais la difficulté ne se situe pas seulement à ce niveau. L'autre difficulté est due au fait qu'en matière judiciaire il y a un principe sacroissant en matière pénale du contrat du poire. Et de ce point de vue je peux vous affirmer que en ce qui concerne le montant de 127 millions la personne sur qui pèse la charge a été entendue qui a donné ses explications qui a donné ses arguments qu'il estime devoir produire. Cependant relativement au montant de 82 millions ou 89 millions seront la page du rapport pour ce montant le directeur de coude à qui le montant est imputé n'a malheureusement n'a pas été entendu le rapport ne lui a pas été encore communiqué de même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché comme je l'ai dit tout à l'heure le montant tantôt est de 89 millions ou de 82 millions c'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyeur le rapport sera retourné à l'OFNAC pour être utile c'est-à-dire pour que le principe du contrat du poire soit respecté à l'issue je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports 17 rapports nous ont été communiqués jusque là les notes explicatives ont été dressées le tapno synoptique a été établi deux autres rapports viennent de nous être communiqués ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents de l'ensemble de ces documents nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais voilà donc pour vous dire que le parquet ne s'est jamais arrêté de traiter les dossiers qui lui sont soumis il reste que le droit obéit à un formalisme et que donc le temps de la justice n'est pas tout le temps le temps des autres le dernier dossier que j'évoquerai mesdames et messieurs est relatif à l'affaire Faloucène Faloucène du nom de l'étudiant qui le 13 mai 2018 à la suite des échouffourés qui ont eu lieu au campus de l'université Gastron-Berger de Saint-Louis donc sur l'affaire Faloucène je dirais que le 13 mai 2018 à la suite des échouffourés sur le campus de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis le décès du nommé Faloucène a été porté à l'attention du procureur de Saint-Louis après enquête celui-ci m'a transmis le PV numéro 535 de la brigade territoriale de Saint-Louis et comme vous le savez quand un militaire dans l'exercice de ses fonctions est suspecté d'avoir commis une infraction il y a un formalisme particulier c'est pour cette raison que après le temps long ou court selon pris par le Parc de Dakar pour traiter cette question de façon très professionnelle nous avons soumis aux autorités de la gendarmerie une demande d'ordre de poursuite l'ordre de poursuite nous est parvenu il y a quelques jours dès demain je saisirai le commandant de la brigade prévotale pour poser l'acte suivant de la procédure le moment venu vous serez édifié la procédure suivra son cours comme il en a été d'ailleurs à Pekin-Gédiéouaï où mon collègue le procureur de la république de Pekin-Gédiéouaï a soumis aux juges d'instruction de cette juridiction le dossier concernant la mort de Salihoussard du pape dossier pour lequel les trois personnes qui étaient déférées ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire voilà dans un premier temps le propos luminaire que je tenais à porter à votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions je vous remercie je repasse la parole à votre doyen monsieur le conseiller technique Daoudaïaï merci infiniment monsieur le procureur la discussion est donc ouverte nous avons procédé au jeu de questions réponses bien entendu il est difficile avec le nombre de personnes présentes on s'en félicite et on vous remercie de votre présence massive de tous les prêtes de la formule alors je crois que on fait circuler une qui souhaiterait prendre la parole pour ouvrir le débat il vous sera loisir je crois d'intervenir comment ? autant pour moi donc le propos liminaire rapidement résumé je vous remercie encore voilà wow je vois j'aiessaye un peu voilà ans en France. C'est un peu l'argent. Avec tous les pays, j'ai vu la famille du Pétrole. J'en ai fait une petite liste pour leur pays, de leur pays. Je pense que c'est un peu plus important, mais je ne sais pas, qu'ils ont tous. Je ne pense pas qu'ils ont tous les contrats. C'est qu'ils ont tous les pauvres. C'est pour ça qu'ils ont fait. Ce qui a dit qu'on a dit qu'on a besoin d'enquête. L'enquête n'a pas besoin d'un débat qui a besoin d'un débat qui a besoin d'un débat qui a besoin d'un débat. Si on entend que le chef dit qu'en quiVENC High, c'est pour éviter le dossier. L'enquête n'a pas besoin d'un à semblable. Il ne soudira un document et un témoin. Les épaules qui sont dans une voiture, ne compréhendent pas nous y recevront. compte de ce que vous n'avez pas d'autres comptes. Ce qui est ce qui s'agit, c'est la section de recherche pour le gendarmerie. Il y a un rapport pour l'Inspection Générale d'Etat. Le rapport est circulé, il s'agit d'un rapport sur Internet. Il s'agit d'un rapport qui doit être déclassifié. Je ne suis pas le temps de faire ça. Même si on a des affaires, il ne doit pas être déclassifié. Je suis dit à la section de recherche, il s'agit d'enquête. Je lui ai dit que personne ne sait pas. Il s'agit d'un rapport. Il s'agit d'un rapport qui ne sait pas, il s'agit d'un document, il s'agit d'un rapport qui tombe. Il s'agit d'un rapport avec le chef de la DIC et l'enquêteur. Parce qu'on a tout ce que nous voulons et la Sénégalais. Il s'agit de la fin d'un rapport qui a été déconnu. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord avec l'enquête. Nous savons qu'il y a des gens qui parlent sur la télé et les autres. Aujourd'hui, nous savons que l'enquête n'est pas sur Internet, sur la télévision, et nous savons qu'il n'y a pas d'accord avec l'enquête. Il y a aussi un dossier de journaliste qui s'en a dit « Sonal ». Il y a un dossier qui s'en a dit « Sonal ». Il y a un dossier qui s'en a dit « Sonal » et « Sonal ». Mais ceci, il y a deux fois que je vous ai dit, il y a un dossier qui s'en a dit « Décotec dans l'article 11, le code de procédure de pénal, qui s'appelle la procurérie du Sénégal. Il n'y a pas de rire à l'arrêt. Et nous savons que c'est que nous devons être prudents. Il y a un dossier qui s'en a dit « Procureur peut prendre l'air de l'asquête. » Il n'y a pas de rire à l'enquête. Il y a des arguments qui s'en a dit « Décotec dans l'article 12, il n'y a pas de rire à l'enquête. » C'est ce que je vous ai dit. Décotec dans l'article 12, il n'y a pas de rire à l'inquiète. Dans cette entière, il y a deux millions de millions qui ont des trois millions. En ce moment, le commissaire-priseur était « Dyaï » doit être « Décotec dans l'article 12, doit être très bon » Lorsqu'il n'y a pas de rire. Tout d'abord, Ce que vous savez, c'est une explication de l'explication. Il y a une personne qui a dit qu'il n'y a pas de 1,2 millions. Il y a un rapport entre 1,1 millions et 2 millions. Il y a une personne qui a été le directeur du COD, un comptable, et il y a une personne qui a été le directeur du COD. Il y a une personne qui a été le directeur du COD. C'est un autre Antoine. Il y a une personne qui a été le directeur du COD. Il y a des personnes qui ont été le directeur du COD. Quand on regarde le dossier, il y a tous les problèmes. Dans le rapport, ils ont dit qu'au départ, ils sont détournés. Dans la fin, ils ont dit que le chef de l'appréhension n'a pas de défense. Mais les défenseurs ne l'ont pas. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Le premier jour, il y a des gens qui ont été détournés. Il y a des gens qui ont été détournés. Quand on regarde le dossier, ils ont dit qu'ils ont été détournés. Comme le dossier, le directeur de la police n'a pas été détournés. Il n'a pas entendu. Il n'a pas été détournés. Il n'a pas été détournés. Il a été détournés. Il n'est pas nous imposer. nous le fait. Au passé, je vais vous parler de dossier qui a été fait. Il y a un dossier de Falu Sen. Falu Sen, l'étudiant, qui a été à l'université Gaston-Berger, a été manifesté. Dans le manifester, il y a un procurateur de Saint-Louis qui a été un étudiant qui a été fait. Mon collègue a fait une enquête qui a donné un procès-verbal de la gendarmerie de Saint-Louis. Le dossier n'a pas de tout mal militaire. Il est arrivé dans le plan de militaire. Si on a des charges, il s'agit de les deux les deux qui doivent faire ce que c'est qui a été fait. des dossiers d'un autre hors de poursuite. Il s'agit d'une de la gendarmerie. Il y a de l'autorité de la gendarmerie que nous ayons la plus faite de gendarmerie. Le ministre des forces armées est en train d'y aller. Nous sommes en train d'y aller. Je vais vous donner un dossier à la brigade prévotale. Je vais vous donner un dossier à la brigade prévotale. Je vais vous donner un dossier à la brigade prévotale. Il y a toujours eu à la brigade prévotale. Il y a toujours eu. Nous allons procéder par une liste de 10 personnes. Question de méthode. Cheikh Amtosek. Quel regard ? Le monde. Pas tous. Le monde. Le monde. Le monde. Pas tous. Pas tous. La journée, tu es là. Je m'appelle Joe Malou. Je le connais. Justin Gomis. Justin Gomis. Quel ordre, s'il vous plaît ? Le quotidien. Le quotidien. Le quotidien. Le quotidien. Le quotidien. God. Ce sel-là. Le quotidien. Cet suivi. Attendez-LA. Daniel Alejansen. Kane. Je suis le directeur de Bukud, mais il y a eu des malversations. Il y a eu des dossiers qui ont été mis à l'envoyeur. Je suis le directeur de Bukud, mais je suis le directeur de Bukud. 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 Doit-on comprendre que ces contrats publiés par le Premier ministre sont faux ? Ma deuxième question, et je vais l'emprunter à l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, qui s'est permis de jouer au journaliste ce matin. Il a déclaré vous avoir interpellé par rapport à ces contrats-là. Aujourd'hui, quand vous demandez aux populations ou bien aux citoyens sénégalais de se rapprocher de la DIC pour donner les informations qu'ils détiendraient, est-ce que ces personnes-là qui ont parlé à travers les radios, les réseaux sociaux et les télévisions seront directement interpellées pour venir répondre et donner les informations qu'elles détiennent ? Je vous remercie. Pour le contrat du Premier ministre. J'avoue que je n'ai pas été destinataire de ces contrats. Moi, je viens de prendre le dossier en charge. Je ne sais pas à quoi retournent ces contrats dont vous parlez, mais je viens d'être saisi du dossier et j'ai saisi le chef de la DIC pour enquêter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont détenteurs de contrats ou de pré-contrats pourront aller, où toute personne qui a des informations sur les 10 contrats pourra aller au niveau de la DIC, y compris vous-même, où vous êtes loisible d'aller au niveau de la DIC pour écrire leur lanterne. Vous avez dit que M. Aboul Mbaï, maintenant, je crois que cette fois-ci, c'est ça, m'a interpellé sur ses contrats. Je n'ai pas entendu son interpellation. Peut-être que sa voix n'était pas audible. Mais j'attends. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le chef de la DIC est saisi. Toute personne, y compris M. Aboul Mbaï, qui a des informations apportées à l'attention des Sénégalais, il faut aller le faire au niveau de la DIC. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. La DIC est saisie. Aucune personne ne sera épargnée, comme je l'ai dit. Aucun document ou une information ne sera négligée. Donc, à supposer que le procureur ait tardé à réagir, aujourd'hui, je crois que la balle est dans l'ordre. Merci, M. le Populeux. Fatouci, enquête. Votre document, c'est Fatouci, déconne à l'enquête. C'est deux questions. Donc, aujourd'hui, la première, M. le Populeux, les données de l'éducation concernant les contrats pétroliers, on n'a pas de l'aide. Quelle garantie vous donnez à l'opinion ? Qui pense que vous, qui pense que les procédures sont initiées parce qu'il y a... parce que le... C'est Alixane qui est cité. C'est une autre question qui est cité. Donc, quelle garantie vous donnez à l'opinion pour qu'on sache que la justice n'est que mue par... n'est que mue par une volonté de faire manifester à la réagir. La seconde question, c'est par rapport... J'ai pas bien compris cette question. Oui. Une partie de l'opinion. Oui. Je pense que, quand même, la procédure est initiée parce que, uniquement, les accusations concernent... concernent Alixane. Donc, je dis, quel garantie donnez-vous, quand même, pour qu'on sache que la justice n'est que mue par une volonté de faire manifester la vérité, parce que les dénonciations, quand même, n'adaptent pas d'aujourd'hui. Si on se rappelle déjà en 2017, l'opposition avait annoncé déjà une planche. Donc, concernant les contrats pétroliers, la seconde question, c'est... c'est par rapport à l'appel à témoins dont vous pouvez le faire. Est-ce qu'il y a des gardes sous, quand même? Alors, quels sont les mesures qui sont prises pour que tous les témoignages puissent être acceptés? Et au cas où, par exemple, un témoin ne serait pas accueilli par les autorités, par les obédies, qu'est-ce que la personne a pour faire? Je vous remercie. Autrement dit, chers franceux, vous craignez une sorte de délation qu'il n'y ait des dérives. Bon, n'est-ce pas, c'est ça? Il y a une sélection, quand même, dans les témoignages. Je vous remercie. Vous avez dit... Quelle est la garantie que nous pouvons donner aux Sénégalais pour montrer que le dossier n'a pas été juste déclenché parce que le node à l'Ussal a été cité. La garantie, c'est ça. Je crois que ça peut même être réglé par votre deuxième question. C'est-à-dire que nous ne fermons pas l'enquête. Nous l'ouvrons aux journalistes, aux hommes politiques, aux membres de la société civile et à toute personne qui veut témoigner. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit dans mon propos liminaire, on n'épargnera personne. On ne négligera rien du tout. Toute personne désireuse de porter un témoignage utile pourra le faire au niveau de la dictée. Il reste entendu qu'il est bien, c'est vrai. Tout le monde n'ira pas là-bas parce que tout le monde connaît la dextérité et le professionnalisme des enquêteurs de la division des investigations criminelles qui savent quand même distinguer la bonne graine de livret. Donc, le chef doit dire qu'il vous attend. Maintenant, quelles sont les garanties si une personne allait à la dictée et que celle-ci refuse de la recevoir ? Je vous donne la garantie que ça n'aura pas lieu. La garantie, c'est moi. Il y a une liste. Attendez la deuxième liste. Jean Marron. Je vous remercie. Jean Marron de RFM. On voit qu'avec ces contrats pétroliers, ça n'est pas d'aujourd'hui qu'il a dit. Mais à l'époque, quand on parlait un peu de l'affaire Khalifa Sale, il y avait une rapidité dans le traitement de ce dossier. Aujourd'hui, il y a un... Jusqu'à présent, il n'y avait pas encore une réaction. Qu'est-ce qu'il faut expliquer aujourd'hui ce retard noté dans le traitement de ce dossier-là ? Depuis 2017, quand même, les gens parlaient un peu de cet affaire et Khalifa Sale était toujours cité dans l'affaire. C'est vraiment ça. Quand ça va vite, on dit que ça va vite parce que c'est Khalifa Sale. Quand ça va lentement, on vous dira que ça va lentement parce que c'est Khalifa Sale. C'est toujours des salles. Donc quand ça va vite, c'est un sale. Quand ça va lentement, c'est un sale. Donc ça montre qu'effectivement, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas un sale ou un job. Ce qui est important, c'est que le temps, si le procureur devrait à chaque fois... Parce que maintenant, la mode au Sénégal, c'est l'autosaisine. Pour se faire une publicité, il faut créer son parti politique. Le lendemain, attendez vraiment qu'une vache meugle pour saisir le procureur d'une dénonciation et puis dire que le procureur a été saisi et il n'a pas réagi. Le procureur ne peut pas faire cela. Alors, nous nous réagissons sur la base de faits précis. Les plaintes dont on vous parle ne sont accompagnées d'aucune documentation. Les dénonciations dont on vous parle ne sont accompagnées d'aucune explication. Aujourd'hui, nous estimons que le moment est venu où nous avons un ensemble de faisceaux qui puisse nous permettre de saisir l'enquêteur et c'est en ce moment-là que nous le ferons. Et ça, c'est de la responsabilité du procureur de dire voilà le moment venu pour faire une enquête. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voulez que le dossier soit rapide, ça dépendra. Parlez à ses connaisseurs, ça dépendra de la rapidité avec laquelle ils iront alimenter le dossier de la DIC. Et aussi, la DIC, c'est vrai, ne compte pas seulement sur ça, mais nous avons aussi d'autres pistes. Et je vous ai tout à l'heure dit que nous ne négligerons aucune piste. Juste un. Bonjour. 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 Bonjour.